Salut à tous et à toutes, je suis vraiment ravi de vous rencontrer encore sur notre chaîne J-Communique TV. C'est une chaîne pour apprendre et comprendre et réserver uniquement pour le niveau débutant, la communication progressive du français avec 270 activités. Alors aujourd'hui on va voir un nouveau cours de communication progressive, il s'agit bien sûr d'écrire. On va découvrir ensemble qu'est-ce que c'est dans quelques instants. Restez toujours connecté avec la chaîne J-Communique TV, avec vous M. C'est-à-dire le professeur de communication et aussi enseignant de français. Alors au sommaire d'aujourd'hui, on a ici acte de parole. Bien sûr le chapitre thématique c'est parler des autres, d'accord ? Alors l'acte de parole c'est d'écrire. Alors aujourd'hui on va voir ce cours numéro 35. De communication progressive du français, c'est l'acte de parole ici, c'est d'écrire. La situation ici c'est au commissariat de police. Alors au commissariat de police c'est le titre de la situation d'aujourd'hui. Alors en grammaire on a un cours très important, c'est l'internance entre le passé composé et l'imparfait. Alors passé composé et l'imparfait. C'est un rappel grammatical. Et dans la partie du vocabulaire on va voir la description physique. Puisqu'on a ici le thème de décrire. Alors partons maintenant à la passe en 10. Voilà, voilà, d'écrire. Ici vous avez la situation illustrée par une image au commissariat de police. On va bien sûr écouter plusieurs fois, comme d'habitude, la situation. Après on va voir l'analyse, explication et résumé. Alors, grammaire, on va voir l'alternance entre l'imparfait et le passé composé. Ça veut dire, où exactement je peux utiliser l'imparfait et le passé composé. Et quelques, bien sûr, quelques mots dans la partie du vocabulaire, ce qu'on appelle la description physique. Sans oublier, bien sûr, manière de dire. Et explication des activités. On a ici plusieurs activités. Réfo. Et d'autres activités aussi de grammaire, de vocabulaire, aussi de manière de dire. Ou l'expression orale. Alors, je répète encore fort au programme d'aujourd'hui. On a d'écrire. C'est l'acte de parole. D'écrire, c'est l'acte de parole de ce cours de communication progressive du français pour niveau débutant. Le nom de la situation ici, c'est au commissariat de police. Bien sûr, cette situation est illustrée par une image. Après, on va voir grammaire. Le choix entre l'imparfait et le passé composé. Et quelques mots dans la partie du vocabulaire. Et sans oublier, sur manière de dire. Et après, on va voir l'explication des activités proposées pour cet acte de parole. D'écrire. Alors, restez toujours connectés. On va commencer tout de suite notre cours. Merci de votre patience et de votre attention. D'écrire, c'est donc l'acte de parole d'aujourd'hui. L'association que je vous propose aujourd'hui, mes chers amis, c'est au commissariat de police. C'est un dialogue entre le policier et le gardien. On va écouter d'abord l'association, le dialogue entre le policier et le gardien. Après, on va vous expliquer clairement avec analyse et résumé. Restez toujours connectés, s'il vous plaît. On va lancer maintenant l'audio. Écoutez bien maintenant. Unité 35 D'écrire Au commissariat de police Vous pouvez décrire l'individu ? Il était assez grand, brun. Il portait un anorak bleu foncé. Il marchait d'une manière un peu bizarre. Il portait des lunettes ? Non. Quand je l'ai vu entrer dans l'immeuble, il portait pas de lunettes. Mais quand il est sorti, il portait des lunettes de soleil. C'est bizarre. Vous lui avez parlé ? Oui, un tout petit peu. Quand il est arrivé, il m'a demandé à quel état j'habitais Mme Rabot. C'est tout. Il avait un accent particulier ? Non, j'ai rien remarqué de spécial. Unité 35 D'écrire Au commissariat de police Vous pouvez décrire l'individu ? Il était assez grand, brun. Il portait un anorak bleu foncé. Il marchait d'une manière un peu bizarre. Il portait des lunettes ? Non. Quand je l'ai vu entrer dans l'immeuble, il portait pas de lunettes. Mais quand il est sorti, il portait des lunettes de soleil. C'est bizarre. Vous lui avez parlé ? Oui, un tout petit peu. Quand il est arrivé, il m'a demandé à quel état j'habitais Mme Rabot. C'est tout. Il avait un accent particulier ? Non, j'ai rien remarqué de spécial. Unité 35 D'écrire Au commissariat de police Vous pouvez décrire l'individu ? Il était assez grand, brun. Il portait un anorak bleu foncé. Il marchait d'une manière un peu bizarre. Il portait des lunettes ? Non. Quand je l'ai vu entrer dans l'immeuble, il portait pas de lunettes. Mais quand il est sorti, il portait des lunettes de soleil. C'est bizarre. Vous lui avez parlé ? Oui, un tout petit peu. Quand il est arrivé, il m'a demandé à quel état j'habitais Mme Rabot. C'est tout. Il avait un accent particulier ? Non. Je n'ai rien remarqué de spécial. Voilà. Vous avez bien écouté maintenant le dialogue au commissaire de police. C'est un dialogue entre le policier et le gardien. Alors, le policier dit tout d'abord, vous pouvez décrire l'individu. La description, la description physique. Parce qu'il y en a plusieurs. Puisque description physique et description morale. Et d'autres aussi types de description. Maintenant, on se charge uniquement pour la description physique. Vous pouvez décrire l'individu. Vous pouvez décrire l'individu. Lorsque vous décrivez un individu ou une personne, il faut toujours dire des mots. On appelle ça des adjectifs. Par exemple, elle était assez grand. Au contraire, elle était assez petit. Elle était assez grand. Brun. Lorsqu'on parle ici de la peau. Elle est brun. Elle est blond. Alors, elle était assez grand. Brun. Elle portait un anorak bleu foncé. Un anorak. Une sorte de montre. Il marchait d'une manière un peu bizarre. C'est la description, bien sûr, physique. Comment il marchait ? Il marchait d'une manière physique. Une manière un peu bizarre. Alors, elle était assez grand. C'est le contraire. Elle était assez petit. Lorsqu'on parle de la peau et du cheveu, on dit, elle est brun. Il portait un anorak bleu foncé. Bleu foncé. Il marchait d'une manière un peu bizarre. C'est ce qu'on appelle ici la description physique. Répétez avec moi, s'il vous plaît, cette expression-là. Il était assez grand. Il était assez grand. Brun. Il portait un anorak bleu foncé. Il marchait d'une manière un peu bizarre. Il portait des lunettes. Est-ce qu'il porte des lunettes ? Il portait des lunettes. Non. Quand je l'ai vu, quand je l'ai vu, entrer dans l'immeuble, il ne portait pas de lunettes. Mais quand il est sorti, il portait des lunettes de soleil. C'est bizarre. Alors, lorsqu'on parle de quand, bien sûr, c'est pour donner du temps. On utilise surtout le passé composé. Quand je l'ai vu. Quand je l'ai vu. Quand elle est sortie. Alors, toujours avec quand, on utilise fréquemment le passé composé. Il faut mettre ça dans la tête. Il ne faut pas l'oublier. Non. Quand je l'ai vu. Entrer dans l'immeuble. Il ne portait pas de lunettes. Mais quand il était sorti. Il portait des lunettes de soleil. C'est bizarre. Vous lui avez parlé. Vous lui avez parlé. Vous avez parlé à cet individu. Oui, un tout petit peu. Un tout petit peu. Quand il est arrivé. Quand il est arrivé. On utilise le passé composé ici. Quand il est arrivé, il m'a demandé à quel âge habitait Madame Rabou. C'est tout. Il avait un accent particulier. Non, je n'ai rien remarqué de spécial. Alors, le plus important ici, c'est le début du dialogue. C'est ça. Il a exactement la description physique. Je le répète encore une fois. Elle était assez grande. Brun. La couleur du cheveu ou la couleur de la peau. Il portait un anorak bleu foncé. C'est la description viscélémentaire. Il marchait. Comment il marchait ? Il marchait d'une manière un peu bizarre. Alors là, c'est la description physique. Vous pouvez décrire cet individu. Allez-y. Est-ce que vous pouvez décrire cet individu ? Il était comment ? Il était assez ? Très bien. Il était assez grand. Très bien. Comment il était encore ? Il était brun. Assez grand. Brun. Très bien. C'est la couleur du cheveu. Il portait comment ? Il portait quoi exactement ? Un anorak. Quelle est la couleur de cet anorak ? Bleu foncé. Très bien. Comment il marchait ? Comment il marchait ? Il marchait d'une manière un peu bizarre. Est-ce qu'il portait des lunettes ? Alors, continuons. Non. Quand je l'ai vu entrer dans l'immeuble, il ne portait pas de lunettes. Il ne portait pas de lunettes. Mais quand il est sorti, il portait des lunettes de soleil. C'est-à-dire des lunettes noires. C'est bizarre. Vous lui avez parlé ? Oui. Tout petit peu. Quand il est arrivé. Quand il est arrivé. Il m'a demandé à quel étage habitait Mme Rabot. C'est tout. Il avait un accent particulier. C'est-à-dire, est-ce qu'il parle comme nous ou différemment ? Non. Je n'ai rien remarqué de spécial. Je n'ai rien remarqué de spécial. Répétez, s'il vous plaît, cette phrase. Non. Je n'ai rien remarqué de spécial. Vous savez, tout est normal. Tout est normal. Non. Je n'ai rien remarqué de spécial. Alors ici, on a dans un bureau au commissariat de police. Alors, le policier, bien sûr, fait une enquête concernant un individu, un suspect, un individu suspect. Alors, il pose des questions au gardien. Bien sûr, surtout, le thème ici, c'est la description physique. Comment il était cet individu, comment il était cette personne-là. Alors, le gardien lui dit tout simplement qu'il était assez grand. C'est ça le plus important, qu'il était assez grand. Brun. Il portait un anorak bleu foncé. Et surtout, il marchait d'une manière un peu bizarre. Alors, le policier fait, le policier a fait une enquête au sujet d'un individu suspect. Il pose, bien sûr, des questions au gardien. Le gardien répond par une description physique. Il dit tout simplement qu'il a vu une personne assez grand, brun, assez grand, brun, et porté un anorak bleu foncé. Et il marchait d'une manière un peu bizarre. Il ne portait pas, d'abord, il ne portait pas de lunettes. Mais, lorsqu'il est sorti de l'immeuble, il portait des lunettes noires. Ce qui est bizarre. Et bien sûr, le sujet, tout simplement, la personne ou l'individu pose une question au gardien concernant à quel étage habitait Mme Ramon. Il n'avait pas d'accent particulier parce que le gardien n'a rien remarqué de spécial. Alors, je répète encore une fois, dans un commissariat de police, le policier pose des questions au gardien au sujet d'un individu suspect. Le gardien répond par une description physique, d'abord. Il dit qu'il a vu un individu assez grand, brun, et portait un anorak bleu foncé. Et il marchait d'une manière un peu bizarre. Il ne portait pas d'abord de lunettes, mais lorsqu'il est sorti de l'immeuble, il portait des lunettes noires. C'est-à-dire des lunettes de soleil. Ce qui est bizarre. Alors, l'individu ici a demandé au gardien où il habitait, à quel étage habitait Mme Ramon. Il n'a rien de spécial, lui, l'individu. Ça veut dire qu'il n'avait pas un accent particulier. Parce que le gardien n'a rien remarqué de spécial. Alors, au commissariat de police, le policier dit, vous pouvez décrire l'individu. Vous pouvez décrire l'individu. Le gardien dit, il était assez grand, brun, il portait un anorak bleu foncé. Il marchait d'une manière un peu bizarre. Il marchait d'une manière un peu bizarre. Ça, c'est ce qu'on appelle la description physique. Il portait des lunettes ? Non. Quand je l'ai vu, quand je l'ai vu, attention, c'est l'emploi de passe composée. Quand je l'ai vu entrer dans les meubles, il ne portait pas de lunettes. Mais quand il était, quand il est sorti, il portait des lunettes de soleil. C'est bizarre. Vous lui avez parlé ? Oui. Tout petit peu. Quand il est arrivé, il m'a demandé à quel étage habitait Mme Rabon. C'est tout. Il avait un accent particulier ? Non. Je n'ai rien remarqué de spécial. Alors, on a déjà vu le résumé. Tout simplement dans un commissariat de police. Le policier pose des questions au gardien concernant un individu suspect. Le gardien lui adresse un portrait physique. Alors, il était, l'individu était assez grand, brun, et portait un anorak bleu foncé et marchait d'une manière bizarre. Il ne portait pas de lunettes d'abord, mais lorsqu'il est sorti de l'immeuble, il portait de lunettes noires. Ça veut dire de lunettes de soleil, il demande où il habitait Mme Rabon. Il n'a rien de spécial. Il dit à lui. Il dit à lui. Voilà. dans le temps et le passé composé c'est un temps du passé qui est ponctuel qui est bien déterminé quand il est arrivé quand il est arrivé il ne portait pas de lunettes alors quand il était arrivé et ne portait pas de lunettes quand je suis sorti toujours avec quand quand ou pendant que lorsqu'il est arrivé c'est la même chose tandis qu'il est arrivé c'est la même chose alors quand il est arrivé toujours avec la cyber donnée de temps quand il est arrivé et ne portait pas de lunettes alors qu'en plus ne pas se composer et bien sûr notre proposition principale rien de spécial on utilise surtout l'impact quand il était arrivé il ne portait pas de lunettes quand je suis sorti elle faisait beau vrai c'est la même chose quand julie est arrivé je travaillais il lisait tranquillement organiser quand soudain le téléphone rassonnait alors qu'est ce que je remarque ici je remarque tout simplement lorsqu'on a ici la cyber donnée commençant par quand on utilise fréquemment le passé composé il faut il faut se rappeler bien surtout à cette règle quand il est arrivé quand je suis sorti quand julie est arrivé quand soudain je le téléphone a sonné alors je remarque ici le temps domino ici c'est le passé composé et bien sûr le reste c'est l'imparfait il ne portait pas de lunettes il faisait beau je travaillais il lisait tranquillement alors là je comprends lorsque j'ai un cyber donnée de temps commençant par quand tandis que pendant ou quand soudain etc alors j'effectue ici à un temps ponctuel bien déterminé dans l'axe de temps on dit quand il est sorti quand je suis sorti quand je suis arrivé le téléphone a sonné lorsque soudain ou quand soudain le téléphone a sonné mais lorsque je fais la description j'utilise fréquemment l'imparfait c'est un temps idéal pour la description pour indiquer une longue durée comme l'exemple de travailler ici je travaillais je lisais tranquillement ici explique la durée de l'action qui dure dans le temps alors quand il est arrivé il ne portait pas de lunettes quand je suis sorti il faisait beau quand julie est arrivé je travaillais il lisait tranquillement quand cela le téléphone a sonné alors ici je comprends quand exactement je dois utiliser le passé composé et l'imparfait dans la situation de communication bien sûr avec une activité surtout une activité numéro 2 c'est un exercice de l'internance ça veut dire d'employer l'imparfait passé composé je vais vous montrer après bien sûr cette activité de grammaire passons maintenant au vocabulaire il ya ici la description physique quelques mots quelques expressions utiles pour la description physique par exemple grand c'est le contraire de petit grande c'est le contraire de petite de taille moyenne et là une taille moyenne et là une taille moyenne elle est de taille moyenne et les de taille moyenne elle est grand et les petits et les de taille moyenne elle est mince le gros ou corpulent on dit gros au corpulent et les mains ce gros au corpulent et les souples elle est raide c'est le contraire de souple avoir les cheveux bruns avoir les cheveux châtains gris blond roux ça veut dire rouge blanc long court c'est la description des cheveux alors et là les cheveux bruns comme nous brun gris blanc roux blanc long et court avoir les yeux bleus et la lise là les yeux bleus gris vert brun et noir avoir un grand un petit nez par exemple portail d'une lunette elle portait d'une lunette elle a une barre une moustache d'accord elle est coiffée d'un chapeau elle est coiffée d'un chapeau voilà répète avec moi les expressions grand de taille moyenne de taille moyenne de taille moyenne mens gros corpulent souple raide avoir les cheveux bruns les cheveux gris les cheveux châtains blonds roux blanc long court avoir les yeux bleus gris vert bruns noir marrant et c'est à avoir un gros nez un petit nez portail des lunettes il a une barbe barbu moustache une moustache voilà alors je viens d'expliquer de la partie de grammaire l'alternance entre l'imparfait le passé composé c'est à quel temps je dois utiliser l'imparfait à quel temps je dois utiliser le passé composé vous avez donc une activité pour faire la suite et vocabulaire lorsqu'on parle ici de la description physique surtout lorsqu'on parle d'un niveau débutant c'est pas niveau approfondi mais un niveau débutant selon alors elle reste maintenant manière de dire en regardant s'il vous plaît je vais le sélectionner ici voilà manière de dire vous avez besoin de quoi des adjectifs pour décrire vous avez uniquement besoin de des adjectifs aussi des propositions relatifs mais puisque vous êtes au niveau débutant uniquement un des mots de des mots pour la pour la vue la description physique et aussi des adjectifs qualificatif on dit il est où elle est plus adjectif il est gros elle est grosse voilà elle est mince elle est corpulente etc il est où elle est plus adjectif elle a l'air elle a l'air oui on dit il a l'air elle a l'air plus adjectif elle a l'air gentil elle a l'air elle a l'air optimiste pessimiste elle a l'air elle a l'air joyeuse sourire etc il porte elle porte lorsqu'on parle de la description viscimentaire elle porte un anorak elle porte une veste elle porte une robe etc il a elle a elle a une barbe elle a elle a elle a elle a elle a par exemple un chapeau une lunette ou il porte une lunette elle a un sac à main par exemple alors il est où elle est plus adjectif elle a l'air ou elle a l'air plus adjectif il porte elle porte plus un nom de vêtements elle a elle a aussi lorsqu'on parle de signes particuliers elle est très elle est très elle est très plus adjectif elle est assez ou elle est assez très c'est le contraire de assez il a aussi des tâches de ressources c'est clair il a des tâches ici de ressources voilà il est un grain de beauté un grain de beauté il a des pattes d'éléphant des pattes d'éléphant par exemple ce sont des signes particuliers je vous propose maintenant des activités on va commencer par la première vrai ou faux le gardien porte des lunettes le gardien a parlé avec l'individu l'individu avait un accent bizarre est-ce que c'est vrai ou faux ? il faut tout simplement revenir à la partie du dialogue écoutez bien et répondre à cette question de compréhension le gardien porte des lunettes est-ce que c'est vrai ou faux ? le gardien a parlé avec l'individu est-ce que c'est vrai ou faux ? l'individu avait un accent bizarre est-ce que c'est vrai ou faux ? vous avez bien compris c'est une question habituelle maintenant la deuxième activité au sujet de rappel grammatical l'intergence entre l'imparfait et le passé composé compléter à l'imparfait au passé composé selon l'ocat vous avez ici des phrases six phrases par exemple quand on ouvre du cinéma il pleut voir alors sortir et pleuvoir à quel temps je dois utiliser l'imparfait et le passé composé et bien sûr pour le reste c'est la même chose arriver avoir attendre voir ça veut dire compléter à l'imparfait à l'imparfait ou au passé composé selon l'ocat vous avez ici des verbes entre parenthèses alors il faut choisir exactement le temps convenable pour chaque verbe selon la situation d'accord ? vous avez donc six phrases qui expliquent six situations différentes mais il faut travailler s'il vous plaît sur la conjugaison surtout il faut choisir le bon ton de chaque verbe d'accord ? les verbes sont bien sûr entre parenthèses vous mettez une pause s'il vous plaît sur la vidéo recopiez tranquillement l'exercice et vous travaillez indépendamment voilà voilà maintenant en passant à la troisième exercice c'est la c'est une c'est la description physique vous avez ici trois personnages ici voilà quelqu'un qui est barbu ici corpulon ici hein voici une jeune mademoiselle une jeune dame alors vous avez ici la description physique d'écrivait les personnes suivantes alors regardons s'il vous plaît aussi le vestimentaire n'oubliez pas le portrait physique et vestimentaire aussi qu'est-ce qu'elle porte ? elle porte une chemise blanche l'autre elle porte un titule rouge alors ça porte un veste c'est pas violet c'est pas violet c'est pas violet non c'est pas quelles couleurs là jean c'est pas jaune mais marrant bon euh bon décrivez les personnes suivantes d'accord vous avez ici trois personnes il faut les décrire surtout au niveau physique et au niveau vestimentaire et quatre à la fin à vous faites une description de vous-même et votre meilleur ami alors faites une description de vous-même et votre meilleur ami alors la question quatre c'est une question bien sûr ouverte il vaut mieux décrire la réponse au-dessous de la vidéo comme d'habitude d'accord et bien sûr je vais corriger vos erreurs et bien sûr je vais ajouter aussi des remarques alors à vous faites une description de vous-même et de votre meilleur ami vous écrivez s'il vous-plaît la réponse au-dessous de la vidéo alors je répète encore fois euh l'explication des activités de décrire c'est numéro 35 alors la première activité c'est vrai ou faux vous avez ici des propositions 1 et 2 et 3 est-ce que c'est vrai ou faux vous allez tout simplement réécouter encore fois euh le dialogue entre le policier et le gardien et vous testez vous-même votre connaissance de compréhension le gardien porte du lunette est-ce que c'est vrai ou faux le gardien a parlé avec l'individu est-ce que c'est vrai ou faux l'individu avait un accent bizarre est-ce que c'est vrai ou faux bien sûr il faut tout simplement euh réécouter le dialogue pour répondre aux questions alors la deuxième c'est plus c'est très important pourquoi parce que vous allez être capable de conjuguer l'imparfait et le passé composé en même temps vous allez tout simplement savoir conjuguer les deux et les utiliser dans la situation lorsque vous parlez vous parlez correctement je parle ici alors ici vous avez le choix entre le passé composé et l'imparfait mais quel est donc le le verbe qui est conjugué à l'imparfait et le passé composé vous allez voir d'accord alors on va faire bien sûr on va faire la correction dans une vidéo indépendant indépendant ici vous avez la description de trois personnes différentes vous avez la première et la deuxième et la troisième décrivez les personnes suivantes vous utilisez bien sûr des mots euh de portrait physique et aussi de de la description vestimentaire concernant les vêtements et à la fin n'oubliez pas s'il vous plaît c'est une tâche très importante aussi à vous faites une description de vous-même vous décrivez votre portrait physique et et portrait aussi euh portrait physique et vestimentaire et sans oublier aussi de votre meilleur ami n'oubliez pas de euh d'écrire vos réponses au-dessous de la vidéo d'accord dans les commentaires bien sûr alors c'est fini pour aujourd'hui voilà j'espère que cette science était vraiment très intéressante pour vous je veux donc un autre rendez-vous bien sûr la prochaine fois sera donc la correction de cette activité de paroles d'écrire alors restez toujours branchés si vous voulez sur notre chaîne j'ai comme nick tv c'est une chaîne pour apprendre et comprendre et partager la vidéo partout partout dans le monde merci à vous et je vous remercie aussi pour votre fidélité pour votre confiance sur alors à la prochaine j'aime bien merci à vous merci à vous